salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo du montage du groupe eagle électrique xx1 à tout de suite en vidéo alors on va déjà commencer par la dépose de l'ancien groupe pour procéder à la repose du nouveau alors pour la chaîne on enlève l'attache rapide ou avec une pince ou avec un lacet je vous ai fait un tuto un tuto là dessus on va couper le câble du dérailleur dans tous les cas on peut pas le récupérer enlever la gaine on dévisse le dérailleur et là on peut enlever la roue pour la dépose de la cassette il vous faudra un fouet de chaîne pour tenir la cassette et à desserrer l'écrou alors particularité de chez sram le premier écrou va servir d'extracteur il faut aller chercher la vis directement à l'intérieur et la dévisser ça va faire effet d'extracteur si des fois vous avez un autre type de pédalier et qu'il n'y a pas cette rondelle extracteur il vous faudra un petit outillage que vous allez visser dessus et quand vous allez le visser ça va vous sortir les manivelles donc là il n'y a qu'à desserrer et voilà votre pédalier est sorti alors comme j'étais sur un format gxp et qu'on passe au nouveau format dub malheureusement pour moi je suis obligé de changer le boîtier de pédalier donc on démonte aussi le boîtier de pédalier et il ne reste plus que la commande à démonter alors pour la commande de vu qu'on va avoir besoin du même support je m'embête pas à démonter les poignées les freins et où je vais garder ce collier là voilà une fois cette pièce enlevée mais on a tout démonté il n'y a plus qu'à repasser à la repose alors avant l'on repose des boîtiers de pédalier des jeux de boîtiers de pédalier pensez à tout bien graisser tout bien nettoyé là sur les nouveaux ce qu'il ya de bien c'est qu'il ya il ya des pas inversés donc faut faire attention qu'il ya un droit et un gauche c'est marqué dessus donc vous le mettez faire attention aussi à la taille de votre cadre et l'entretoise qu'il faut mettre normalement il ya une entretoise à mettre là apparemment sur les boîtiers d'hub maintenant elles se mettent sur l'extérieur au lieu de l'intérieur donc je la mettrai après avec le pédalier alors je vous ai passé le serrage du boîtier de pédalier tout simplement parce que je me suis fait avoir je me suis pas regardé avant et il faut une clé spéciale pour le format d'hub que j'avais pas donc je vous ai évité la boucherie de la clé à griffes avec un chiffon ça a bien marché pour moi alors petite particularité de ce boîtier d'hub c'est que la rondelle de de calage se met pas derrière mais va se mettre devant entre le pédalier et le boîtier de pédalier deuxième particularité pour ce boîtier de pédalier la vis est inversée par rapport au gxp c'est à dire qu'on va le retrouver côté plateau pour la simple et bonne raison qu'il y a une bague de serrage qui va nous servir à ajuster le jeu du boîtier de le jeu qu'on a dans le pédalier voilà donc on met la cale de centrage parce que moi j'ai un boîtier de 73 donc il me préconise une cale de centrage de 4,5 mm on va positionner le pédalier la manivelle et la serré alors il préconise un couple de 54 newtons malheureusement moi j'ai pas la clé qui va avec donc on va le faire au ressenti comme d'habitude et on va regarder de l'autre côté pour éliminer le jeu bon là il y en a pas mais on va essayer de la serrer quand même donc on va venir serrer cette bague en butée et une fois que c'est fait on va serrer cette petite vis jusqu'à ce que les deux parties de cet axe se touchent on va poser le dérailleur qui a un couple de serrage de 10 à 12 newton on passe à la repose de la commande couple de serrage de 3 newton on passe à l'étape repose de la cassette un couple de serrage de 40 newton là on n'a pas besoin du fouet de chaîne parce que le corps de lourou libre tiendra le la cassette faire attention sur les premiers cliquets de pas la faire serrer de travers alors pour l'installation de la chaîne la dernière étape qui nous reste il va falloir déjà dégonfler l'amortisseur en entier donc vérifiez bien la pression que vous aviez au départ pour remettre la même pour votre sac soit bon à l'aide d'une sangle vous une fois qu'il est dégonflé l'amortisseur vous comprimez complètement là l'amortisseur afin d'avoir l'angle le plus long que de la chaîne et éviter qu'elle soit trop tendue quand la compression pour la longueur de chaîne on passe sur le plus grand pignon sans passer par le dérailleur petite particularité sur le plateau ovale il faut qu'il soit parallèle au sol c'est à dire le plus ovale en avant possible on rejoint la chaîne à l'autre ce qui va nous donner le point ici vu que c'est un tout suspendu on rajoute un maillon femelle et un maillon mâle ça nous fait couper ici ça aurait été un semi rigide on aura rajouté deux maillons femelle plus un maillon mâle donc nous on va couper la chaîne ici à l'aide du dérive chaîne donc une fois notre point repéré on dérive la chaîne et cette fois ci on la passe pour la pose dans le dérailleur donc en haut alors pour accorder la chaîne attention les attaches rapides ont un sens la flèche toujours vers l'avant quand elle est sur le haut pour que l'arrondi et pousse bien les dents du plateau donc si vous la mettez sur le bas comme moi faut qu'elle aille vers l'arrière un petit coup de pince pour resserrer tout ça on déverrouille la cage et voilà voilà la transmission eagle est entièrement monté franchement elle est super belle en tout et pour tout démontage remontage allez une heure à tout casser ça se fait ça se fait bien je fais esprit de ne pas faire le réglage du dérailleur arrière dans cette vidéo on va se faire une vidéo spécifique au réglage du dérailleur arrière là on a fait une vidéo uniquement montage voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous servira déjà pour le montage de la transmission entière si c'est le cas n'hésitez pas à commenter laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo vtt et surtout la vidéo réglage dérailleur qui va arriver prochainement ciao tout le monde